... De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Watchers. Et nous sommes avec Sylvie Lapointe, qui est la symbolique de tradition. Et aujourd'hui, c'est les traditions du Nouvel An à travers le monde. Sylvie, d'abord, bonne année aussi! Bien, bonne année, il y a raison. Il y a raison, Cédric, c'est jusqu'au 31 janvier. C'est jusqu'au 31 janvier. C'est la première fois qu'on voit une personne d'ici le 31 janvier, on dit bonne année. Parce qu'il y avait comme un... J'avais vu qu'apparemment, c'est une semaine. On a juste le droit de dire que c'est pendant sept jours. Ça varie d'un pays à l'autre. C'est fascinant. Peut-être. Puis justement, c'est de ça qu'on parle avec toi aujourd'hui. Le Nouvel An, les traditions à travers le monde et leurs symboliques. Puis là, bon, t'as apporté... Plein de choses! ... une valise! Je sais que tu pars au Nouruguay, là, mais... Non, c'est pas ma valise pour partir. Mais il y a plein, plein de symboliques. C'est fascinant. Plus je plonge dans ce domaine-là, plus... C'est déco, hein? C'est intéressant. Parce que je me dis, bien, commençons d'abord. As-tu, toi, une tradition pour la nouvelle année? Comment tu l'aimes? Bien, nous, bien, c'est ça, les Haïtiens. Bien, je t'en avais déjà parlé. Dans le fond, le 1er janvier, c'est toujours une tradition. C'est la soupe traditionnelle haïtienne. Oui, tu m'en avais parlé. C'est la soupe, la soupe joumou, la soupe aux courges. Puis ça, c'est vraiment... Tous les Haïtiens, là, tu vas chez un Haïtiens, c'est sûr, c'est ça que tu manges. Oui. Puis tu manges ça au moins pendant... Je peux dire pendant au moins une bonne semaine, parce que c'est des gros chaudrons. La tradition veut que... C'est vraiment... On veut partager. Ça mijote toute la semaine? Bien, c'est pas que ça mijote toute la semaine. C'est que tu fais des grosses quantités. OK. Et c'est vraiment des gros chaudrons. Puis là, comme ça, quand tu vas... Ça fait qu'on en mange pendant au moins une semaine, parce qu'elle a beaucoup. Parce que la grand-mère de mon mari, qui est italien, elle disait que tous les dimanches, il y avait un gros, gros plat, une énorme casserole de spaghettis. Ah oui, hein? Et ça mijotait à partir de 11h jusqu'à tard le soir, puis les gens savaient qu'ils pouvaient se pointer là. Se servir, oui, c'est ça. Puis se servir un bol de spaghettis. Exactement. Donc, c'est ça. Alors oui, il y a beaucoup de traditions qui sont autour de la bouffe, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus inusités. Alors, on va découvrir ça. On commence encore à l'Espagne? L'Espagne. Alors, l'Espagne. Et donc, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs des pays espagnols ou de souches espagnoles ont des traditions semblables. Mais en Espagne, on mange 12 grains ou 12 raisins secs. 12 pour les 12 mois de l'année? Un par le coup de chaque... Donc, 12 coups de minuit, un pour chaque coup de minuit. Ah oui, 12! Alors, l'idée, c'est que tu avales 12 grains à chaque coup, une à la fois. Pour que tu sois terminé les 12 grains à minuit de ta pape. Wow! En Espagne, OK. Et ça, c'est cette tradition-là, nous permet, selon eux, d'apporter la prospérité et du succès. Donc, ça fait partie des croyances, c'est-à-dire qu'il faut que tu manges tes 12 raisins pour avoir du succès cette année-là. OK! J'aime ça. Au Portugal, ils font la même tradition parce que c'est un pays espagnol. Bien, oui, ça se ressemble. Ça se ressemble, oui, oui. OK! Alors, ils mangent les 12 grains de raisins secs à minuit, mais ils font ce qu'ils appellent dossepasas. Et je pratique mon espagnol. Dossepasas! Tu vas voir en Uruguay! Oui, en Uruguay! Ils les mangent les deux pieds sur une chaise. Alors, ils sont assis avec les deux pieds sur une chaise. OK! Ils les mangent, les 12 grains, et ils doivent descendre de la chaise avec le pied droit pour porter chance. OK! Ses pieds gauches, j'imagine que c'est la mort. Je ne sais pas. Puis, pourquoi on met les pieds sur la chaise, est-ce qu'on sait? Je ne sais pas. On ne sait pas, hein? C'est ça qu'on en dit? OK! J'imagine parce que tu commences à 9, tu ne touches pas le sol, et là, tu touches le sol avec détermination avec ton pied droit. J'imagine! J'aime ça! OK! Et ils jettent de la vaisselle bleue par les fenêtres! Ils cassent ça? Oui, ils les cassent. Et pourquoi? On ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est vraiment thérapie. Clairement! Je ne peux pas casser la mienne. On dit, on s'en va à la vieille année, on commence à nouveau, on commence à... Oui, c'est ça. On fait du fracas. J'aime ça. On fait du fracas, mais justement, sur le thème du fracas, la Nouvelle-Zélande, eux, plutôt que de casser de la vaisselle, ils vont sortir leur casserole et se promener dans les rues en frappant les casserole. En frappant les casserole. Ça aussi, j'imagine que c'est thérapeutique. Oui, ça doit. Alors, ça fait un gros vacarme dans les rues de la Nouvelle-Zélande. De la Nouvelle-Zélande! En Écosse, ils ont une tradition qui s'appelle le « first footing ». Donc, traduit, ça serait le premier pas, le « first footing ». Et ce qui se passe, c'est que la première personne qui passe le sol de la maison, après minuit, va déterminer la chance de la famille pour l'année qui suit. La première personne qui passe le pas de la maison après-midi détermine la chance de la famille. Oui, que ce soit à minuit cinq ou bien à neuf heures le lendemain matin. OK. La première personne. Et donc, j'ai des amis un peu partout à travers le monde, comme tu sais. Oui, bien, tu es tellement jet set. Et j'ai un de mes amis d'Écosse qui avait écrit sur Facebook, « Ah là, là, je suis dehors, j'attends la tradition « first footing », puis il fait froid, je grelotte. » Pourquoi c'est toujours moi qui ai à faire ça? Parce que c'est le père de famille. Alors, il attend le coup de minuit avant de pouvoir entrer et de lancer justement l'année sur le bon pied. Est-ce que la personne qui rentre fait un vœu ou bien c'est vraiment juste… J'imagine que oui, puisque c'est le père de famille, c'est lui qui détermine la chance. Si c'était, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui vend du avant ou bien de l'hydro à la porte, c'est moins chansé. Ça commence, ça! Ah, j'aime ça! Les Irlandais, parce que ses proches quand même, ont une tradition qui est semblable. Mais pour eux, pour augmenter leur quota de chance, ils doivent rentrer par la porte du devant, rentrer dans leur domicile par la porte du devant, mais ressortir immédiatement par la porte de derrière avant le dernier coup de minuit. OK, s'il n'y a personne qui n'a pas de porte de derrière, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. C'est ça, tu sais, je ne sais pas tout le monde. Tu sortes par la fenêtre, peut-être. Tu sortes par la fenêtre, peut-être. Mais quelque chose qui est de l'autre côté, justement pour faire un coup de vent. Un coup de vent, puis on passe comme ça. Ah, j'aime ça! Oui, aussi. Et j'ai une amie qui est russe. Je ne lui ai pas demandé si c'est sa tradition à elle, mais apparemment, puis moi, tout ce qui a rapport au champagne... Ah, bien, on aime ça. Je vais essayer. Mais ce n'est pas de la vodka au reçu, par exemple? Mais non, pour la veille du jour de l'an, c'est le champagne. Champagne, OK. OK, voici ce qu'ils font. Oui. Ils écrivent un vœu sur un petit bout de papier. OK. J'aime ça! OK, alors, santé, OK. Alors là, ils brûlent. Moi, je vais te dire... Ils brûlent le souhait. OK. Ils mettent des cendres dans leur verre de champagne. Ils calent leur champagne avant minuit pour pouvoir se mériter cette chance-là. OK, donc, excuse-moi. Ils brûlent ça, ils versent le champagne, puis ils boivent ça? C'est ça. Ils doivent terminer leur verre dans la minute qui suit minuit pour que leur vœu se réalise. OK, j'aime ça! Je ne sais pas si c'est les cendres, c'est une bonne idée d'avoir laissé, par exemple. Je ne sais pas, on en a peut-être dans nos barbecues. Un petit peu de cendres par année, mais ce n'est pas si grave, ça nous apporte de la chance. Écoute, Sylvie, on va faire une pause, tout de suite une pause-capsule avec Patricia Jean-Vizina, puis ensuite, on aura au téléphone une journaliste du magazine Châtelaine.